Voici la route qui relie les agglomérations de Lussoa, Mirik et Buleoussa, respectivement au territoire de Routourou, Louberoué ou Alikali. Une vraie passerelle d'échange entre les différentes communautés qui la longent, cette route a été réhabilitée par le projet Moudawamani. Lors des activités officielles de son inauguration ce mardi 19 septembre, le délégué du gouverneur militaire du Nord Kivu a appelé les isagers à y veiller un bon père de famille. Le constat c'est que cette réhabilitation aide à réunifier, à réunir autant d'actualités. Je parle du territoire de Routouroué, celui de Louberoué ou même Alikali, tout le territoire, pratiquement de la chefferie de Buiton, de Batangui. Vous devez savoir que la province du Nord Kivu a toujours adopté la politique du métier, des transports routiers et cette politique passe par la désignation des attributaires. La désignation des attributaires qui s'occupe des travaux routiers via les cantonnages manuels pour la pérennisation du jour. Néanmoins, en attendant que l'attributaire soit désigné sur ses taxes, encore qu'il faille que l'étrance lui-même soit rentable à même de se prendre en charge sur les plans financiers, à les autorités et à la base, c'est-à-dire les chefs de chefferie de Buiton et Batangui, qui en sont directement bénéficiaires. Ils sont chargés d'éveiller aux travaux urgents, de concourir pour que les travaux urgents soient réalisés. Les bénéficiaires voient en cette route une solution à leur difficulté des déplacements par voie routière. Ce tronçon routier de plus de 30 km à vocation agricole servira à cette population pour l'échange économique et facilitera les vivre ensemble entre les différentes communautés.